Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucra Aujourd'hui nous nous trouvons en salle à Escalform pour la dernière vidéo de cette année 2016 Et quoi de mieux pour finir l'année en beauté que de parler pectoraux Avec la suite de mon top 5 d'exercices par groupe musculaire Alors comme le veut la formule habituelle Pour chaque mouvement je spécifierai la zone où le travail sera focalisé Et bien sûr si vous avez un trou de mémoire Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien qui vous renverra à la vidéo technique correspondante Bah écoutez sans plus attendre on va commencer de suite ce top 5 Alors on commence de suite ce top 5 par mon exercice préféré Un tout exercice pectoraux confondu Il s'agit du Landmind Squeeze Press Exercice qui va focaliser le travail sur la partie claviculaire Sur la partie supérieure de vos pectoraux Mouvement un peu commun que j'effectue en début de séance Tout simplement parce que cette partie claviculaire Le haut de mes pectoraux est souvent Pour la majeure partie entre nous la partie la plus difficile à développer Donc je préfère personnellement la travailler au moment Enfin tout du moins l'attaquer au moment où mon niveau d'énergie est plus élevé En l'occurrence le début de ma séance Donc super mouvement Qui a aussi le bénéfice d'épargner l'articulation de mes épaules De par encore une fois le maintien du coude en avant du corps Donc au niveau de la technique personnellement je l'effectue à genoux Rappelez-vous le dos est bien droit Maintenez cette pression C'est vraiment ce squeeze Les pressions Maintenez cette pression entre les deux mains Durant tout le mouvement Et surtout les amis rappelez-vous C'est une poussée diagonale En aucun cas ça doit être une poussée verticale Sinon vous allez trop solliciter les épaules Donc voilà un super mouvement D'ailleurs vous avez été très nombreux à tester suite à ma vidéo Et également plébiscité Donc voilà pour ceux qui ne l'ont pas encore testé Essayez les amis Franchement c'est que du bonheur En deuxième exercice nous avons un très grand classique Mais d'une efficacité redoutable Il s'agit du développé couché aux haltères Alors mouvement qui va surtout focaliser le travail sur la partie médiane de vos pectoraux Alors pourquoi les haltères ? Pour plusieurs raisons La première c'est qu'ils vont m'offrir une plus grande amplitude de travail Mais surtout un mouvement convergent Qui va me permettre d'avoir de meilleures sensations Mais surtout une meilleure contraction au niveau musculaire De mieux sentir mes pectoraux Parce que force est de constater que niveau sensation Personnellement avec la barre Bah c'est pas trop ça Donc au niveau technique Je vous rappelle le point clé C'est vraiment de garder cette épaule en position basse De sorte à ne pas engager votre épaule Et à maintenir cette tension au niveau de vos pectoraux Donc pour ça rappelez-vous Effectuez une petite adduction C'est-à-dire serrez légèrement vos omoplates Collez contre le banc Bien sûr en fin de mouvement Rappelez-vous Maintenez un petit flex au niveau du coude Pour préserver votre articulation Pour éviter également une inflammation au niveau du tendon Mais surtout ne pas engager trop vos triceps Donc voilà un mouvement vraiment un très grand classique Mais qui a fait vraiment ses preuves En troisième exercice nous avons les dips au bas parallèle Un mouvement de base Ce qui va principalement solliciter la partie basse de vos pectoraux Mais également très bon mouvement Pour l'ensemble de la ceinture scapulaire Je vous rappelle qu'au niveau de la technique Le buste est légèrement penché Vous gainez un maximum votre corps Et vous descendez jusqu'à ce que vos bras Soit à la parallèle Voire légèrement sous la parallèle Je vous déconseille de descendre à fond Ça ne sert pas à grand chose Si ce n'est soumettre vos pectoraux A un trop grand étirement Ce qui peut occasionner quelques petits bobos Mais surtout stresser l'articulation de l'épaule Donc petite astuce Je l'avais déjà dit lors d'une de mes vidéos Personnellement je maintiens une pression Entre les deux mains Comme si je voulais rapprocher les deux barres Ce qui fait que durant tout mouvement Mes pectoraux vont être contractés A l'instar du squeeze press Ce qui va accentuer la tension et le stress Sur vos pectoraux Donc voilà un mouvement incontournable En quatrième exercice Nous avons les écartés inclinés à la poulie Un mouvement d'isolation Qui va focaliser le travail Sur la partie claviculaire de vos pectoraux Alors pourquoi la poulie ? Tout simplement pour bénéficier de cette tension continue Mais également Qu'elle bénéficie d'être moins stressant Pour l'articulation De vos épaules Donc au niveau technique Je vous rappelle Les bras sont tendus A l'aplomb de la partie supérieure des pectoraux Maintenez un léger flex Ne tendez pas complètement Et je vous rappelle L'angle que forment votre avant-bras Et votre bras Ne devra en aucun cas changer Durant tout le mouvement Vous déplacez votre bras En un seul et même bloc La descente s'effectuera Jusqu'à ce que le coude Soit légèrement sous la ligne d'épaule Encore une fois Ne descendez pas trop bas Sinon vous allez Trop étirer vos pectoraux Et stresser l'articulation De l'épaule Donc voilà un mouvement Que je vous conseille Pour les sensations exceptionnelles Qu'il offre En dernier exercice Nous avons les écartés Poulies vis-à-vis En décliné C'est à dire Bust droit Exercice qui va surtout focaliser Le travail sur la partie inférieure Sur le bas de vos pectoraux Donc au niveau de la technique Je vous rappelle Le buste est bien sorti La poitrine est bien sortie L'angle encore une fois Comme à l'instar Des écartés inclinés A la poulie L'angle que forme votre avant-bras Et votre bras ne devra En aucun cas changer Durant le mouvement Ça ne doit pas se transformer En mouvement de développé Le bras se déplace En un seul et même bloc Surtout rappelez-vous Ramenez bien les poignets Jusque devant le pubis Le bas du ventre Et surtout Lors de la phase excentrique Ne remontez pas Exagérément Au-dessus de la ligne d'épaule Vous risquez encore une fois De trop étirer De trop étirer Vos pectoraux Et surtout de stresser L'articulation de l'épaule Donc remontez bien A niveau de l'épaule Voire légèrement Au-dessus de la ligne d'épaule Selon votre souplesse Donc voilà Un très bon mouvement Que j'effectue généralement En finisher Pour les sensations Et la congestion Qu'il offre Et voilà qui conclut Mon top 5 d'exercices Pour les pectoraux Alors demain Si vous aviez à choisir Trois exercices Pour effectuer votre séance En premier exercice Vous effectueriez Du landmine squeeze press Pour la partie claviculaire Pour le haut de vos pectoraux A la suite de quoi Vous vous enchaîneriez Avec des développés couchés Aux haltères Pour la partie médiane Et vous finiriez Par des dips Aux barres parallèles Pour solliciter La partie basse De vos pectoraux Alors pour ceux Qui n'ont pas la force D'effectuer des dips Dans ces cas là Vous vous orienteriez Vers des écartés poulies Vis-à-vis en décliné Toujours pour cette partie basse Et ces trois exercices Vont vous assurer D'avoir travaillé Vos pectoraux Dans leur ensemble Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu Les amis Ça fait toujours plaisir Ce petit signe de soutien Je vous invite A aller sur mon site internet EnzoCoach.fr Si vous voulez bénéficier Un coaching distance Que ce soit en termes De plan alimentaire Ou de plan d'entraînement personnalisé Le lien du site Sera en description De la vidéo Je tiens également A remercier mon partenaire MyMuscle Pour la confiance Qu'il nous porte Je vous invite A aller sur leur site De complément en ligne Ils offrent Un vaste choix de produits Un rapport qualité prix Tout bonnement exceptionnel Et à ça MyMuscle Vous offre en guise de bienvenue Un code unique De moins 20% Sur votre première commande Avec le code Qui s'affiche à présent Et à la suite de quoi Vous bénéficierez De moins 10% En permanence Avec ce Songo code Donc merci à eux Et merci pour leur confiance Bien sûr Le lien du site Sera également En description De la vidéo Quant à moi Je vous souhaite En mon nom Et en nom de toute l'équipe D'excellentes fêtes De fin d'année 2016 En avance Meilleur vœu Pour cette nouvelle année Puisse-t-elle être encore meilleure Que 2016 La semaine prochaine On se trouve pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur Enzo T Je suis Enzo Foukra Bye bye les amis Ciao ciao Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada